Et vit en venturi seculi, et dans la vie à venir pour les siècles, la vie éternelle, la vie avec Dieu. Y avait-tu, il y en a peut-être qui disent, j'ai une question, puis j'aimerais ça qu'on... On va aller avec le rapport à Dieu, quand on est dit, descendu aux enfers. Ah oui, on parle de Jésus, descendu aux enfers. Oui. Moi, j'avais une adolescente à un moment donné, elle a dit, si Jésus est parfait, j'ai dit comment il se fait avec les enfers. Oui. Parce que c'est difficile de questionner face à ça. Oui. Donc, on n'a pas tout le temps une bonne réponse. Oui. Alors, c'est là où c'est très important de distinguer le mot « les enfers » et le mot « l'enfer ». OK? C'est deux mots différents. Les deux mots ont deux sens. Si tu ouvres un dictionnaire, puis tu regardes la définition de l'enfer, puis ensuite, au singulier, tu regardes la définition de l'enfer, au pluriel, tu vas voir, ils ont deux sens très différents. Donc, l'enfer, c'est le lieu, c'est « hell », on dit en anglais « hell ». C'est pas le lieu, c'est l'état de complète séparation de Dieu définitive. On croit que comme Dieu nous a donné la liberté, cette liberté-là implique la possibilité de refuser son amour de façon définitive. Ça, c'est l'enfer. C'est le résultat du mal compris. Les enfers, c'est ce que je disais, c'est ce que les Juifs croyaient. Les enfers, c'est le lieu ou l'état de séjour des morts. Ni ciel, ni enfer, ni purgatoire, mais un séjour des morts où on vivait, on ne vit pas vraiment. Donc, quand on dit dans le « Je crois en Dieu », « a été crucifié sous Ponce-Pilate », « a souffert sa passion », voyons, comment est-ce qu'on dit ça, là ? Je vais le dire comme il faut, là. Il est... Attendez, c'est parce que je me trompe entre le grand, je crois en Dieu, puis le petit, hein ? Je crois en Jésus-Christ, ça, voyons, le fils unique de... Non, vous voyez, je suis rassiné, il n'y a rien, là. Faites-moi ça, là. Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est venu de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié et est mort et est descendu aux enfers. Hein ? Ah, en ce livre, OK. Ah, j'ai oublié ta histoire. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Qu'est-ce qu'on est en train de dire quand on dit ça, là ? C'est comme si on était en train de faire quatre grands coups de marteau, OK ? Il a été crucifié. Pas juste crucifié, il est mort. Pas juste mort, il a été enterré dans le tombeau. Puis pas juste enterré dans le tombeau, il est descendu dans le séjour des morts. C'est ça ce qu'on veut dire. Ça veut dire, en autres mots, on est en train de dire, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Allez pas croire qu'il a fait semblant. C'est parce que, si on croit vraiment que Jésus est Dieu, comment est-ce qu'on peut dire que Dieu est mort ? Si on y pense sérieusement, c'est comme une contradiction. Tu sais, c'est une contradiction, mais pourtant, non, il est mort, il est mort, 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 mort. Il est descendu au séjour des morts des enfers. Le troisième jour est ressuscité d'entre les morts. Tu sais, le troisième jour est ressuscité. Alors, dire qu'il est descendu aux enfers, en autres mots, c'est une façon de dire, il est vraiment mort. Mais il y a une belle tradition de dire avec ça. Ça, c'est pas vraiment, ça fait pas vraiment partie de l'enseignement officiel de l'Église, mais il y a une belle tradition. Que dans le séjour des morts, il est allé chercher tous ceux qui étaient là, puis il leur a dit, venez-vous avec moi. Adam, le premier, puis elle, puis Abraham, puis Sarah, puis Moïse, puis Myriam, puis le roi David, puis venez-vous avec moi. Venez-vous avec moi. Il y a comme détruit le séjour des morts, puis ouvert la porte à l'éternité. L'histoire du Saint d'Abraham, de Jésus, c'est comme un mélange entre le séjour des morts, et puis, c'est une parabole, il ne faut pas prendre cette parabole-là pour comprendre la vie au-delà de la mort. C'est ça, c'est ce que je voudrais dire. Tu sais, l'histoire du pauvre Lazare qui meurt, et puis le riche qui souffre, et puis qui dit, envoie donc quelqu'un parler avec... Il ne faut pas prendre cette histoire-là. Jésus ne se sert pas de cette parabole-là pour enseigner qu'est-ce qui arrive après la mort. Il est en train de se servir de cette parabole-là pour inciter, inciter les gens à réfléchir sur comment ils vivent, parce que la façon qu'ils vivent aura un impact sur qu'est-ce qu'ils vont connaître après la mort. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Alors, c'est dans ce sens-là. Mais il se sert de cette tradition-là. Vous savez, il y a une vieille tradition aussi. Là, là, ça c'est vraiment... Avez-vous déjà vu des images ou des statues d'une croix avec Jésus dessus, puis au pied de la croix, il y a un crâne avec des ossements. Avez-vous déjà vu ça? Vous savez d'où ça vient, ça? C'est une tradition qui vient du Moyen-Âge. Il n'y a aucun fondement à cette tradition-là. N'allez pas y croire, mais c'est une belle tradition. C'est une bonne, belle parabole. Parce qu'à un moment donné, on a dit, Jésus, sa croix a été plantée là où Adam avait été enterré. Et sa croix, c'est le nouvel arbre de la vie. Voyez? Parce que Adam avait été banni, puis elle avait été bannie de l'Éden, donc il n'y avait plus accès à l'arbre de la vie. L'arbre de vie, c'est la croix de Jésus. Et le crâne et les ossements, c'est le crâne et les ossements d'Adam, qui dans le fond représente toutes nos autres. Et la croix de Jésus, elle est plantée sur notre mort, pour qu'à partir de notre mort, jaillisse la vie. Ah, c'est beau, hein? Comme tradition, c'est de là que ça vient. Mais c'est juste une belle histoire. C'est juste une réflexion sur notre choix qu'il y a. Je tiens que ce qui m'inquiète un petit peu, puis je vous ai dit hier soir que c'est sûr que ça m'a laissé, les années 3-6, c'était 20 heures. On était dans une cour avec beaucoup d'œurs, on savait les règlements, on savait qu'est-ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, avec tous les enseignants, c'est devenu très vert. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on marche, on chemine dans une voie de catholique où c'est clair, d'un côté de nous autres, il y a des non-croyants, des non-chrétiens, puis pour eux autres, c'est... Ils savent exactement ce qu'il faut dire pour défaire notre frère. Oui. Alors, oui, 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 je comprends ce que vous dites. C'est une très, très bonne question. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'elle dit. Autrefois, les choses étaient toutes claires. Noirs sur blanc, puis faites-ci, faites-ça, faites-pas-ci, faites-pas-ça, voici les conséquences à cette fois. Mais vous savez, autrefois, c'est dur, je n'aime pas ça, je ne veux pas juger le passé, parce que dans le passé, on a fait du mieux qu'on pouvait. Mais autrefois, la plupart des grands pasteurs de l'Église considéraient que les baptisés, croyants, ordinaires, c'est vrai, ils n'avaient pas beaucoup d'éducation, ils n'avaient pas l'occasion de lire, de réfléchir. La plupart d'entre nous, vous savez, moi je regarde mes grands-parents, si on fait la deuxième année, c'est tout. Vous savez, mon grand-père ne pouvait pas écrire, il pouvait compter, il pouvait compter en anglais, pas en français. C'est parce qu'il avait fait, je pense, sa deuxième année dans une école anglaise. Alors, les pasteurs de l'Église disaient, alors il faut enseigner comme si on enseignait des enfants, avec des images très simples, des formules très simples, où tout est noir et blanc, où tout est clair. Parce que pour un enfant, c'est comme ça. Un enfant, tu ne peux pas raisonner avec un enfant. Un enfant, il faut dire, tu fais ça, je ne fais pas ça. Un enfant, pourquoi? Parce que je ne l'ai dit. Ne pose pas de questions. Et, malheureusement, dans l'histoire de l'Église, pendant trop longtemps, ça a été un peu comme ça. Et nous sommes, de cette génération-là, nous sommes à la fin de cette génération-là, de ceux qui ont vécu avec cet héritage-là. Parce qu'à un moment donné, quand tu commences à grandir, tu commences à te poser des questions, les réponses de l'enfance ne sont plus suffisantes. Les réponses de l'enfance ne sont plus suffisantes. Parce que là, tu commences à te dire, tu poses des questions comme, bien, ça veut-tu dire qu'une personne qui guérit d'une maladie, c'est parce qu'elle est croyante puis l'autre n'est pas croyante? Donc, cette personne-là a moins de foi que l'autre? Ça veut-tu dire que cette personne-là, parce qu'elle prie, elle va gagner la loto puis celle-là ne va pas gagner? Vous voyez, tout à coup, quand on commence à se poser des questions, les réponses ne sont plus claires. Et, je pense qu'il y a beaucoup de catholiques qui ont commencé à résister à l'Église comme ça. Ou, on n'en sait rien aux personnes comme s'il y était des enfants. Je pense qu'il y a bien du monde qui a abandonné cette Église-là. Ils ont dit, « Ah, tu es en train de me dire si je mange de la viande un vendredi puis je meurs sans me confesser de m'aller en enfer? » parce que c'est ça ce qu'on te sait. Puis là, tu changes la règle puis tu te dis, « Maintenant, on peut manger de la viande. » Donc, qu'est-ce qui arrive à la personne avant? Est-ce un enfer? Est-ce libéré de l'enfer? On ne pouvait pas répondre à ça parce qu'on avait tellement fait un enseignement enfantin comme si de prendre un morceau de viande, c'était de rejeter tout l'amour de Dieu pour toute l'éternité. Comment est-ce qu'on pouvait faire ça? Tu sais, c'était des... Mais c'est ça ce qu'on enseignait. Alors, il y a des gens qui ont commencé à rejeter ça. Alors, on a dit, « Ben là, les chefs de l'église, les évêques, les pasteurs, on commence à dire, « Il va falloir qu'on commence à traiter nos catholiques baptisques comme des adultes. » Nous sommes dans le domaine du mystère. Le mystère n'est pas noir et blanc. Le mystère, c'est quelque chose qu'on approfondit. Je ne sais pas que c'est que ça a l'air Montréal. Je peux juste te montrer le chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada